Quand je serai grand, je serai DJ. Oui, c'est tout le mal que je te souhaite Benjamin, mais c'est vrai que le métier de DJ ça fait rêver. Il figure même en 7ème place des jobs de rêve sur le blog étudiant du journal français Le Parisien, juste entre directeur de club de foot et infirmière. DJ c'est le métier de Green Giant, un job qu'il exerce entre autres dans l'émission Downtown Boogie, dans les clubs et aussi pour quelques mandats d'entreprise dans les fêtes privées. Et pourtant au départ, DJ pour lui ça devait rester un hobby. J'avais plus ou moins fini mes études, j'avais fait 2-3 petits boulots à gauche à droite, j'ai cherché un emploi fixe, que j'ai eu de la peine à trouver dans mon domaine. Et parallèlement à ça, je commençais à faire de plus en plus de soirées et de mieux en mieux payé. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ah mais au fait, j'arrive à boucler mon mois juste avec les soirées. Bon bah, allons-y un moment comme ça, puis on verra bien où ça s'arrête. Mais c'était pas un plan de carrière au départ ? Pas du tout, absolument pas du tout. Et je pense que ça m'a sauvé. Il faut que le moteur du truc, ça reste la passion, l'amour de la musique, etc. et pas l'envie de gagner de l'argent. Ouais, parce qu'il faut voir les choses en face, vivre de la musique en Suisse, c'est compliqué. Pour un Stéphane Echereau, un Green Giant, il y a beaucoup de gens qui galèrent, comme me l'a expliqué Marc Pernoud, sociologue spécialiste des groupes professionnels et concepteur du projet Musician Lives. Le projet en question, il porte sur l'étude des parcours et des revenus de 1300 musiciens en Suisse romande. Pour la grande majorité des musiciens instrumentistes, mais aussi quelques DJs. Il y a de plus en plus de gens, disons, qui intègrent à leurs activités professionnelles une part d'activités artistiques et donc d'activités musicales. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément des gens qui ne vivent que de la musique. 40% des gens que nous avons rencontrés ont un job à côté. Alors, avoir un job à côté, ça va du tout petit job d'appoint qui rapporte à peu près 20% du revenu annuel à un job principal, disons, qui va rapporter 80% du revenu annuel, la musique n'étant qu'un revenu accessoire. Il y a de plus en plus de gens qui gagnent de moins en moins bien leur vie. En fait, c'est ça l'idée. Dans les années 80, par exemple, vous aviez beaucoup moins de musiciens, beaucoup moins de gens qui essayaient de gagner leur vie avec la musique. Et du coup, forcément, ils étaient beaucoup mieux payés. Et cette concurrence, elle serait encore plus forte pour les DJs, selon Marc Pernoud, à cause des particularités même de la pratique du DJing. Tous les DJs que je connais en Suisse ont un job à côté. Il n'y en a pas un qui vit de ça. Les quelques-uns qui vivraient de ça en Suisse, c'est vraiment le tout petit top de la pyramide. Ça concerne quelques individus en Suisse romande, probablement pas plus. Vous avez pas mal de gens aussi qui font le DJ en pur amateur, qui vont faire des mariages. Donc finalement, je pense qu'il y a quelque chose de très particulier dans le DJing. C'est encore une fois ce grand continuum entre les profanes et les pratiquants et que cette espèce d'indétermination, de zone grise finalement, de gens qui font ça pour le plaisir, mais qui se font un petit peu payer quand même, mais qui sont loin de se faire assez payer pour en vivre. Du coup, ça fait pas vraiment un marché professionnel. Ça fait un marché d'activité, mais on peut pas parler d'un marché professionnel comme on pourrait en parler pour les musiciens instrumentistes. En Suisse romande, il y a Mr. Mike qui en vit. Il y a Mr. Mike, oui. Il y a quelques DJ d'électro aussi, dont je sais qu'ils font uniquement ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui s'adonnent au DJing sont forcés d'avoir un boulot à côté. Généralement, quand c'est des Suisses romands, en fait, ils sont partis vivre ailleurs. Certains vivent à Ibiza, ou on n'a même plus de base fixe. On ne peut plus les compter comme des Suisses romands. Le salaire environ, il y a un salaire moyen pour les DJs en Suisse romande ? Alors, il n'y a pas un salaire moyen, c'est très difficile à dire, mais Green Giant m'a confié que lui gagnait un peu plus que le salaire médian suisse. Le salaire médian suisse, c'est autour de 6200 francs. Ok, donc il est dans ces eaux-là, quoi. Il est dans ces eaux-là, exactement. Alors, en ce que lui, il concerne Green Giant, il fait clairement partie des quelques individus qui sont au sommet de la pyramide de Marc Pernoud, ceux qui parviennent à en vivre en faisant que ça. Et pour lui, cette profusion d'amateurs qui essaiment dans le milieu du DJing, ce n'est pas franchement une menace. Il y a énormément de gens parce que la technologie le permet aujourd'hui. Après, pour moi, justement, ce qui définit un DJ, ce n'est pas juste le fait de passer de la musique devant des gens, mais c'est quand même une recherche, raconter une histoire, faire des enchaînements qui soient cohérents, une connaissance musicale, beaucoup de choses de ce genre-là. Si les gens ont du plaisir à jouer de la musique, même si c'est avec un iTunes, très bien, j'ai absolument rien contre. Tant qu'on ne considère pas que c'est le même art que ce que nous, on exerce. Mais non, ce n'est pas une concurrence. La preuve est que la plupart des DJs qui tournent, en tout cas dans mon milieu, ils s'approchent tous de la quarantaine. Alors, une autre particularité des métiers artistiques et qui, entre autres, et du métier de DJ en particulier, c'est que le boulot est très loin de s'arrêter quand on quitte le DJ booth Green Giant. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, le boulot, c'était juste d'être derrière des platines et puis passer des disques. Maintenant, l'air a changé. Il y a beaucoup. Il y a de l'administratif à faire. Il y a des mails, il y a des contacts, il y a des relations publiques. Et ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je dis souvent aux jeunes DJs qui croient qu'il suffit d'être bon derrière leur platine pour y arriver, je leur dis souvent que c'est 50% du boulot. Le reste, c'est vraiment... Notamment, les relations publiques sont extrêmement importantes. Se faire un réseau, connecter des gens, connecter des patrons de clubs, d'autres DJs, etc., c'est primordial. Et sans ça, on n'y arrive juste pas. Voilà, et puis il y a aussi le fait de réussir à passer toute une soirée entière en résistant à tous les djintos qu'on t'offre. Et ça, c'est en plus de tout ce qui concerne la recherche de son et les aspects techniques. Tout ça, c'est ce que Marc Pernoud a appelé le travail invisible ou le travail périmusical. Un travail indispensable pour les musiciens, mais par connu et de ce fait, souvent pas payé. Merci. 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 Merci.